et coucou aujourd'hui je vous retrouve pour la suite des cartes avec une page 30 30 donc on est à la carte numéro 6 du coup je me reprends une base pour la carte numéro 6 on a ces deux morceaux qui mesure je prends la famille la famille par deux et demi que je vais mater sur du papier vert je fais ça ne fait ni donc il me faut 10 donc je veux faire comme ça devenu si c'est droit donc 3 j'ai bien dit du coup comme ça et le deuxième pareil voilà donc je sais pas encore comment je vais les positionner je les ai maté mais on aurait pu les mettre dans ce sens mais je sais pas encore exactement je vais prendre un sentiment quel sentiment je vais prendre j'ai beaucoup les mêmes il ya toujours une bonne raison pour être heureux oui c'est bien celui là alors je sais pas encore si je vais le mater ou je vais le mater donc combien ça fait ça 5 et demi on va le faire par trois bon là je prends les mesures d'habitude je les prends pas mais là c'est que je veux que mon matage soit de la même taille que que c'est ma tâche là vraiment donc là je prends une mesure donc il me faut trois et demie par six voilà après j'aurais pu en plus mon étiquette aussi pour que ça fasse moins blanc mais j'ai oublié de le faire alors comment je l'ai positionné j'ai bien envie de faire quelque chose d'un peu comme ça oui ça fait en plus à peu près ouais on va faire ça sans le voir les matages vont être à peu près les goûts un peu partout je vais coller assez vite comme ça je j'ai le temps de bouger si besoin mais la même attention pareil partout et celui ci non c'est nickel sans le vouloir voyez la même distance ici à peu près ensuite qu'est ce qu'on peut mettre pour casser un peu le blanc qui a à côté est ce qu'on se fait plusieurs papillons sur lesquels on viendra mettre des strass qu'est ce qu'il nous reste allez pour combler on va faire on va mettre des petits papillons alors je les ai coupé découpé dans du papier vert mais on aurait aussi pu les découper dans du papier décor ou dans de la patrouille aussi on fait un fond avec des encres avec des encres vertes donc l'aquarelle et après vous découpez dedans voilà et ben il veut pas venir celui-là alors alors qu'est ce que je vais avoir alors normalement je crois que je l'avais mis là dedans qu'est ce qu'on reste là dedans cela j'aime bien alors combien j'en mets partout un seul qui m'en faut quatre en tout alors ceux-là je les adore ils brillent bien c'est super beau c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu si je les sépare pas ça va pas le faire si je les sépare pas ça va pas le faire je les sépare pas le faire ici final ça fait bien ressortir les papillons le résultat correctement la brillance mais j'aime plutôt pas mal donc celle ci c'est notre carte numéro 6 je vais laisser un petit peu la sur côté ensuite pour la carte numéro 7 on a ces trois petits morceaux là qui font 3,75 sur un sur de nuit et donc est-ce que je vais avoir des petites chutes qui vont pouvoir me servir 3 cm par 3,25 maintenant qu'est ce que je fais j'ai fait 2 maintenant c'est 3,75 je suis une bête donc c'est 4,25 c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça je vais reprendre un morceau ici donc j'ai dit 3 cm par 4,25 et 4,25 ben on les a parfait un petit peu plus peut-être alors on se reprend une base bien assemblée au final je trouve qu'avec le matage ça ressort vachement bien parce que c'est la première je crois que j'avais pas mis de ouais la première j'avais maté que que mon sentiment et au final je trouve que ça fait mieux avec plus de ma tâche après celle ci j'avais envie que j'ai rajouté pas mal de verre ça va et j'avais ancré le le bord donc ça rendait pas mal aussi la première j'avais pas mis assez de verre foncé à mon goût après chacun ses goûts chacun chacun fait comme il le sent après ça dépend si vous faites un truc très coloré voilà peut-être pas forcément besoin de matage et moi j'ai choisi déjà un papier assez clair et un papier de base blanc du coup je trouve que ça ressort mieux avec le vert quand je vous dis le vert de base c'est pas une couleur que j'aime beaucoup le vert c'est mais bon j'arrive à me faire je commence à aimer un peu plus le travail alors comment on va faire pour celle là si je fais ça j'ai plus envie de faire quelque chose comme ça en maintenant dans ce sens oui oui en bas le combat ensuite on sentit manger quoi ces petits bonheurs qui rendent la vie belle après j'ai quoi pause douceur un très grand sentiment ça peut être pas mal on essaye avec un très grand sentiment par contre est-ce que je vais avoir le même verre pour le matage c'est pas gagné je vais regarder ce que je vais trouver donc c'est ce vert là qu'il me faut en modèle alors normalement j'ai deux blocs hop j'en ai réussi je devrais pouvoir retrouver ça a l'air d'être le même ça a l'air donc celui ci de toute façon quelque chose près c'est pour ainsi dire la même chose hop du coup je prends mon masico à l'envers tout va bien allez je colle comme d'habitude mon sentiment bon j'essaie de laisser ma tâche j'essaie de laisser ma tâche alors j'aime quoi je ferme dans ce sens je vais venir je ne sais pas si on est pas trop mal j'ai peut-être aussi mon patron voilà voilà je pense que ça va être très mal mal du coeur hop allez alors maintenant ça va être l'armouillé à faire ça ça va être très mieux donc ça quelle idée il y a eu de faire un matage comme celui-là elle est parfait, parfait on va essayer de faire quelque chose de correct quand même ça serait bien voilà je suis là j'ai vraiment pas été fini on va redire un peu ces angles-là parce qu'il me chaville un peu là c'est pareil je trouve que ça fait trop carré trop strict voilà ouais ça me plaît déjà un peu plus donc là allez on est pas trop mal je pense je mette pas n'importe quoi la poubelle ce serait dommage de recommencer allez on va essayer de se faire quelque chose du coup avec ça je sais plus trop où est-ce qu'il fallait que je le colle c'est pas comme ça allez après moi je peux mettre mes cartes dans le sens que je veux parce que j'ai pas choisi un motif qui a forcément de sens du feuillage donc on peut mettre un peu dans le sens qu'on veut c'est davantage je suis désolée j'ai un man qui me gratte hop alors là je vais prendre la carte face à moi pour ne pas faire de bêtises alors est-ce que je la mets ? ouais je pense que je la mets vraiment vers le haut voilà 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 qu'est-ce que je pourrais mettre ? euh ensuite bah j'ai bien envie de mettre déjà juste un liseré de strass ici ouais 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 je vais mettre encore alors par contre il va falloir que j'arrive un peu les droites alors il faut que je m'arrête là voilà voilà alors il va falloir que j'arrive à me coller droite et bien au bord de la carte je vais pas l'air trop mal bon je suis au bord mais par contre est-ce que je suis droite ? non pas vraiment voilà je suis un peu prévident normalement après si vous voulez être sûr tracez-vous une petite ligne bien droite pour coller dessus une fois que c'est collé après la ligne on la voit plus bah écoutez celle-ci j'ai bien envie de la laisser juste comme ça j'ai pas envie de rajouter trop de choses à mon cloche j'ai juste un petit papillon mais euh j'ai juste un petit papillon pour dire mais encore je suis non pas allez un petit papillon on va laisser cette petite blé en relief on va laisser cette petite blé en relief donc qui est là ? est-ce que je vais arriver à rattraper ces ailes là ? parce que du coup je les ai aplatis on va et on va faire cette petite blé en relief je vais les rattraper sinon je serais coupés même temps que le reste voilà du coup la carte numéro 7 on va essayer d'en faire une autre donc la carte numéro 8 normalement on n'a que ce morceau qui fait 14 par 7 et demi et donc du coup celui là ça va être pareil pour le matage ça va être compliqué si on ne veut pas y retoucher moi je vais faire un matage parce que ce que je trouve que ça fait trop clair je me suis habitué en français du coup je vais faire un matage après vous si vous voulez laisser de cette couleur vous pouvez donc je vais lui retirer c'est pour ça voilà et donc il me faut un morceau de j'ai dit 8 je suis désolé j'ai un petit chat dans la gorge par 14 donc ça ce sera notre carte numéro 8 je vais peut-être le centré je pense que celle ci va rester assez classique il ne va pas y avoir beaucoup de déco parce que du coup il y a déjà pas mal de papier chargé on va voir ce qu'on va faire on va voir ce qu'on va faire un sentiment Non, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment. Bah écoutez, là j'ai ce petit bonheur qui rend la vie belle, donc ce coup-ci pour changer je vais arrondir les angles. J'en arrondis que deux, ensuite je vais le mater. Alors cette fois-ci je vous en attache plus fin. En espérant plus j'arrive, vu qu'il y a un arrondi, là j'ai fait vraiment un attachement. C'est pas grave, c'est bien. J'ai un petit peu plus large à côté. Et ensuite je viens reperforer mon papier. Un petit sentiment. J'ai bien envie de mettre du feuillage. Alors j'ai ce feuillage que j'aime beaucoup. Alors est-ce que je mets vers le bas et on met du feuillage en haut ? Je pense qu'on va le mettre vers le bas et on va mettre du feuillage qui part vers le haut. C'est vraiment casse-tête. Je pense qu'on va le mettre vers le bas et on va mettre vers le haut. OK. C'est parti. On va coller ça ici. Est-ce que je ne le collerai pas en 3D ? Oui. Allez. Ça y est, je me suis mise au 3D, je ne m'arrête plus. C'est vrai que c'est une chose que je ne pensais jamais avant. Ce qui, au final, fait son effet. Non, là, j'ai pris un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court. Il y a du, j'ai brindu. Je ne m'arrête plus. Donc, je ne suis pas prête. Je ne m'arrête pas de celle-ci. Je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la laisse comme ça. Après, des fois, au moment de les offrir ou quoi, je rajoute une petite chose ou selon les envies. Allez. Allez. Est-ce que j'ai le temps d'en faire une autre ? Alors, le 29ème, je crois que j'ai qu'un morceau. Allez. J'essaie d'en faire une autre avec vous. Est-ce que je fais en matage ou pas ? Non, celle-ci, je vais en créer. Allez. J'encre. Si je trouve. Ok. La boîte est tombée. Sur cette vidéo, on aurait réussi à faire 4 cartes. Si j'arrive à filer celle-là dans les tombes, bien sûr, tout devrait aller. Il reste un peu plus de 10 minutes de vidéo. C'est ce qui est embêtant quand on a déjà beaucoup, 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 beaucoup de photos et de vidéos sur son téléphone. Vous savez, quand on bombarde les enfants, après, pour faire les vidéos, il n'y a plus que c'est le mémoire. Allez. On va coller ça. Alors, je vais mettre sur le côté. Oula. Oula. Voilà. Ensuite, ces petits rires qui rendent la vie géniale. Oula. Oula. On va mater ça sur du papier. Oula. Oula. Qu'est-ce que je vais avoir assez de celui-là ? Bah oui. Je vais faire un matage assez gros. Vu qu'on n'a pas mis de papier vert foncé. on va faire un matage assez gros allez et on va le mettre on peut le mettre là dessus et ensuite on va y remettre cette découpe mais j'aime bien alors je me efface un moment pour essayer de me centrer ensuite si je colle ça là je vais déjà coller ça si j'y arrive je vais vous montrer je vais vous montrer Je suis en train de faire des bêtises. Je frotte, mais il ne faut pas. Alors, est-ce que je ne viendrais pas mettre juste une bande là-haut et une bande en dessous ? Vous voyez, comme quoi, il y a des jours, on ne scrape pas du tout la même chose. Genre, il y a une fois où j'ai utilisé les petites roses avec les strass, tout ça. Il y a une fois où j'ai utilisé un poids de feuillage et là, j'utilise pas mal de strass. Comme quoi, on voit que là, je n'ai pas scrappé les mêmes jours. Ah, il n'y a pas me lâché. Voilà. Est-ce que j'ai assis ? Pile poil. Je crois que j'aurais voulu le faire avant de l'apparaître. Juste haut et en bas de mon étiquette. Après, j'aurais pu faire aussi juste... Tout en haut et tout en bas de ma carte. Moi, je trouve que ça... Ça va faire sortir un peu l'étiquette. Un petit peu. Si j'en rajoute, ça va faire trop. Coucule. Coucule. Pour une carte bien girly. Allez. Si ça veut bien se découler. Je rajoute un mot. Et j'aurais fini. Où est-ce qu'il faut que je m'arrête ? Alors, d'habitude, je rajoute de la colle sur mes strass. Ça, c'est vrai que je n'ai pas conçu. Où est-ce qu'il faut que je m'arrête ? On va écouter. Ça va. Ça va. Je ne vais plus m'arrêter. Je vais mettre des strass partout. Bon, là, ça va peut-être faire un peu trop. Allez, je m'arrête ici. Voilà, du coup, le résultat de cette neuvième carte. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça. De notre carte numéro 9. Hop. Bonjour. Je vous remontre ici, sur mon bureau. Je me fais un petit peu de place, vite fait. Je me dépêche, j'ai beaucoup de temps. Je fais un petit peu de place. Et je vous remontre, du coup, les cartes qu'on a faites. Et voilà. Les quatre cartes du jour. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501